La dynastie Qajar était une famille royale perse qui a régné sur l'Iran de 1785 à 1925. Pendant leur règne, le roi Qajar était connu pour leur style de vie « son top » qui comprenait d'avoir plusieurs épouses dans leur harem. Le nombre d'épouses qu'un roi Qajar avait varie en fonction du roi et de la priote, mais on estime que certains rois avaient jusqu'à 100 épouses. Le harem était une zone isolée de palais où vivaient les épouses et les concubines du roi. Il était fortement gardé et accessible uniquement au roi et ses conseilleurs de confiance. Harem est un symbole de la richesse et du pouvoir du roi et avoir de nombreuses épouses était considéré comme un signe de prestige. Le roi Qajar était autorisé à avoir plusieurs épouses selon la loi islamique, qui permet aux hommes d'avoir jusqu'à 4 épouses s'ils peuvent les soutenir de manière égale. Cependant, le roi Qajar dépassait souvent cette limite et avait des dizaines voire des centaines d'épouses. Cela est rendu possible par leur immense richesse et le fait qu'il avait accès à un grand nombre de fins potentielles. Les épouses de harem étaient classées en fonction de leur statut et de leur position dans la vie de roi. La femme la plus haut placée était connue sous le nom « Shahbanu » ou « Reine » et elle avait le plus de pouvoir d'influence dans Harem. Elle était souvent choisie pour sa beauté, son intelligence et ses connexions politiques. Les épouses de roi inférieure étaient connues sous le nom de « consorts » ou de « concubines ». Elle avait moins d'influence et de pouvoir dans Harem. Les épouses de Harem n'étaient pas autorisées à quitter le palais sans la permission de roi. Elles étaient lourdement gardées pour les empêcher de s'échapper ou d'avoir des contacts avec le monde extérieur. Elles étaient également tenues de suivre des règles et des réglementations strictes telles que couvrir leur visage en public et ne parler à personne en dehors de Harem. Malgré le style de vie luxueux que les épouses de Harem appréciaient, leur vie n'était pas sans difficulté. Elles étaient souvent forcées de rivaliser les unes avec les autres pour l'attention et l'affection du roi. Et la jalousie et la rivalité étaient courantes. Elles étaient également soumises aux caprices du roi et pouvaient être punies, voire tuées si elles ne lui plaisaient pas. Harem est un symbole du pouvoir et de la richesse du roi Ghajar. Mais il était également le reflet de la société patriarcale dans laquelle il vivait. Les épouses de Harem étaient considérées comme des objets possédés et contrôlés par le roi. Plus de cas comme des individus avec leurs propres désirs et aspirations. Harem a finalement été aboli par Reza Shah, le fondateur de la dynastie Pahlavi qui cherchait à moderniser l'Iran et à rompre avec son passé traditionnel. Merci. 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 Merci.